L'hiver nucléaire L'hiver nucléaire, c'est une expression qui n'a rien à voir avec le calendrier des saisons. L'hiver nucléaire, c'est une expression qui désigne un phénomène qui pourrait éventuellement se produire en cas de guerre atomique. Parce que quand une bombe atomique explose, elle pulvérise des millions de tonnes de roches et de matériaux divers, et elle propulse à haute altitude dans l'atmosphère des quantités énormes de petites poussières micrométriques, très fines. Et ces poussières s'accumulent dans les hautes altitudes et forment un nuage qui évolue au gré du vent. Imaginez qu'il n'y ait pas une seule bombe atomique, mais qu'il y en ait une centaine par exemple qui explose. Et bien à ce moment-là, le nuage de particules serait énorme, il aurait une énorme épaisseur, et il tournerait tout autour de la Terre, il ferait comme une ceinture autour de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rayonnement solaire qui atteint normalement la surface du sol, il ne l'atteindrait plus qu'en très faible partie. Et donc cette absence de rayonnement solaire, ou ce rayonnement solaire très très minime, conduirait à une baisse de la luminosité, tout deviendrait obscur, et conduirait à une baisse des températures pouvant atteindre moins 10, moins 15, moins 20 degrés, par rapport aux températures normales. C'est cette combinaison d'une obscurité qui atteindrait la plupart des régions de la planète, et d'une baisse des températures qu'on appelle l'hiver nucléaire. La pollution qui est en Chine en ce moment, ce mois de mars 2014, n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire. On l'appelle hiver nucléaire, mais à tort. En fait, cette pollution, elle est due aux combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz, qui sont brûlés dans les centrales de production d'électricité et dans les industries en général. Ces combustibles fossiles, en brûlant, forment une pollution à l'azote, du soufre, des particules fines, qui stagnent sur de très grandes régions du pays, et c'est ça qu'on appelle à tort hiver nucléaire, mais qui est plutôt une pollution aux combustibles fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada